Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci de recevoir Guinée Matern.com. S'il vous plaît, présentez-vous. Oui, je m'appelle Ibrahim Ateli Sangaré, appelé BIC. Je suis l'un des victimes de ces incendies faites à Mali par l'armée guinéenne. D'accord. Monsieur Sangaré, vous êtes victime de l'armée conduite par le colonel Issa Kamara. Alors expliquez-nous comment cette situation vous est arrivée. Oui, c'est le jour du samedi, je crois, 18, sixième mois de 2016. Ils ont commencé à tirer à Mali vers 10 heures comme ça. J'étais tout près de la boutique. On nous a trouvé là-bas en nous sensant avec des armes, en tirant de coups de feu, en nous disant quittez sinon on va vous tirer. Moi, j'étais précisément tout près de la porte. On m'a trouvé là-bas, on m'a dit de quitter, j'ai insisté. On a insangé un peu de coups de poing. Mais j'ai trouvé qu'ils sont plus forts que moi. Je ne peux pas résister. Je leur ai dit que de rentrer, prendre tout ce qui est nécessaire pour eux et quitter. D'autres ont rentré, ils ont tout cassé, ils ont pris l'air nécessaire. Ils ont parti aussi au deuxième dépôt parce que nous avions une boutique d'alimentation plus un dépôt de Sobragui. Ils ont tout caché en fin de compte brûlé. Donc, ils ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre et le reste, ils ont brûlé. Oui. Monsieur Sangaré, est-ce qu'on peut estimer la valeur exacte de la perte que vous avez restrée ? Non, en personne, au dépôt, je ne peux pas. Je peux être sûr que les militaires qui ont pris, l'ordinateur qui était à la boutique, ils ont pris. À travers l'ordinateur, on peut évaluer la marchandise qu'ils ont trouvé là-bas. Ah d'accord. Parce que tout est imprimé dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur. Oui. D'accord. Et l'argent en espèces, vous n'avez pas perdu ? Non, l'argent, je n'ai pas perdu beaucoup, puisque je crois qu'il y avait au moins vers 2 millions, 2 millions 300 qui étaient dans le comptoir. C'est ça qu'ils ont pris. D'accord. Au-delà, dans cette boutique d'alimentation, combien vous avez perdu ? Là aussi, on ne peut pas estimer. Vous n'avez pas ? On ne peut pas estimer, puisque... Une estimation peut-être ? Combien de millions vous avez investi ici ? C'est bon.